Bonjour, je suis docteur Lamblin, je suis ORL et je travaille à Paris dans un cabinet médical. Je m'occupe beaucoup de pathologies rhinosinusiennes. L'hygiène nasale a pour principal intérêt la prévention des infections rhinopharyngées. Mais on s'est rendu compte aussi que ça a un intérêt sur le confort respiratoire des patients, en particulier en améliorant la respiration, l'olfaction. Et puis dans les villes polluées, bien évidemment, ça améliore le confort, la prévention des réactions inflammatoires, qu'elles soient allergiques ou purement inflammatoires. Et donc on a énormément développé cette attitude vis-à-vis de nos patients depuis quelques années. Le lavage nasale se pratique grâce à une solution salée. La fréquence dépend énormément de la pathologie du patient. Un patient qui a une gêne chronique régulière va se laver le nez de manière régulière. On recommande de se laver le nez le matin et le soir de manière rapide mais efficace. On a pour cette action des pulvérisateurs qui sont bien conditionnés, qui vont permettre au patient un lavage qui soit quotidien sans lassitude. Le lavage nasale n'est pas obligatoire. C'est une attitude qu'on conseille essentiellement dans les grandes métropoles puisque la pollution, les particules environnementales sont source d'un inconfort. Donc ce lavage étant inoffensif, on conseille au patient de l'essayer et très souvent je dois reconnaître que quand il l'essaye, il l'adopte. C'est pour ça qu'on a développé toutes ces techniques de lavage quotidiennes. Je pense qu'il faut différencier deux schémas. D'une part, quand le patient va bien, les conséquences vont être un inconfort et un risque infectieux. On l'a vu avec les allergies et les pathologies virales qui souvent commencent par une atteinte nasale. Et puis d'autres situations où le patient présente déjà une infection rhinopharyngée, on sait que le lavage nasal va apporter un bénéfice énorme sur le confort du patient, la respiration et une amélioration de la pathologie, mais aussi va éviter à ces pathologies au départ banales d'évoluer vers une infection pulmonaire ou vers une sinusite ou pour les enfants vers une otite. Donc ces lavages du nez ont considérablement amélioré les médicaments traditionnels et limitent les conséquences d'une infection. Merci. 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 Merci.